Can you show updated mp5, this is my mp5, 9p5 extended, steady aim, S-FOD speed grip, speed tape, and no stop. Bon comme vous l'avez vu dans ce clip, aujourd'hui nous allons tester la fameuse classe d'un joueur américain. C'est déjà la 17ème vidéo de ce mois, une vidéo par jour pendant un mois. Ça passe très très vite et j'ai pas trop fait de vidéos classe cheatée ou quoi cette année. J'aurais peut-être dû en faire plus souvent mais malgré tout pour les non anglophones d'entre vous, je vais vous remontrer la classe du clip que vous avez vue. Et de toute façon c'est une classe que j'ai un petit peu testée, vous doutez bien, je pense que vous voyez la mp5 que je suis en train de vous proposer, elle est déjà en or. Donc au niveau de la classe, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dans cette classe il y a le canon lourd renforcé 9.5, c'est la seule différence que je vais avoir avec la classe de scump. Le laser de visée stable, l'accessoire canon c'est la poignée rapide du S-FOD, c'est vraiment une bonne poignée. Ça te permet de courir plus vite et d'avoir un meilleur contrôle du recul horizontal, c'est plutôt cool. Lui il a pas de chargeur, donc regardez je vais le supprimer, il a pris le ruban rapide. Et enfin il n'y a pas de cross. Donc tout ceci est réellement optimisé pour le gunfight. C'est vraiment une classe de frappadingue, tu cours, tu cours, tu rentres dans les mecs. Et pour le reste de la classe, je me suis pas trop cassé la tête, comme d'habitude, protection masse tactique, pillard quartier mètre, ninja fantôme, stimulant, si c'est 4 pour la bonne humeur, et un micro de terrain. Et enfin un fusil à pompe, mais ça c'est mon fusil à pompe, je vous dirai pas ce qu'il y a dessus. Donc ça me fait plaisir parce que réellement, comme je vous l'ai dit cette année, j'ai pas trop fait de vidéos sur des classes cheatées ou des armes cheatées, d'accord ? Mais je savais que ça allait vous manquer et aller tester, enfin quoi de mieux que d'aller tester les classes des meilleurs joueurs de ce monde. Donc allons directement in-game, il est dimanche, il est très exactement 10h15 en Estonie, je suis de très bonne humeur, je suis content de vous retrouver sur Youtube, et je n'ai plus qu'à vous dire, let's go baby ! Vote Armada please ! On essaye d'influencer les votes, comme aux Etats-Unis. Non, notre cartel ! Oh non ! I'm so sad ! Ils ont voté l'inverse les chiens, je suis mort ! Ils me détestent ! Bon voilà, vous voyez cette petite MP5 en or, c'est déjà la troisième arme que j'ai pu monter en or, le tout en live, l'occasion pour moi également de refaire une petite propagande pour ma chaîne replay qui a repris là le poil de la bête, je poste mes meilleurs gameplays issus de mes lives, mes petits replays FM, tout ça, n'hésitez pas à aller check, le lien est dans la description, mais il y en a tous les jours, donc c'est le petit kiff. Cette MP5 en or est très très cool, et vous vous rappelez, il y a quelques jours, là, je m'étais plaint, je vous avais dit, ouais, vous allez voir, dès que vous avez monté les AR, le défi de tuer des mecs en e-glitch, c'est horrible, vous allez voir. Mais c'est parce que je savais pas, mais c'est parce que, vraiment, je savais pas, les gars, c'est parce que je... C'est parce que j'avais pas encore fait, alors attendez, on va capturer le petit point B, hop, regardez, hop là, c'est parce que j'avais pas encore fait le défi SMG pour la montée en or. Oh, sa mère, les défis SMG, les gars, vous savez, c'est quoi le plus chiant, paradoxalement ? Donc, il y a deux trucs à faire avec les SMG, il y en a un où c'est tir de loin. Ok, bon, tu te dis, les tirs de loin à la SMG, ça peut être relou. Mais non ! Le petit tir à pompe ! Le fusil à pompe de loin, monsieur ! Même si c'est pour se faire tuer par une hogrand, une rafale ! Nous, on met du sale, baby ! Oups ! Donc, là, il a un glitch derrière, aïe, 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 on perd B, c'est chaud. Allez, va falloir aller défendre, là, merde. On va balancer un cadeau. Dans le point, let's go, petit kill ! Donc, paradoxalement, le truc le plus chiant avec la MP5 en or, c'est... C'est pas les tirs de loin, c'est les tirs à bout portant. Donc, les tirs à bout portant, vous vous doutez bien, comme le nom l'indique, il faut tirer des mecs de près. Mais c'est pas tirer des mecs de près, faut littéralement que tu prennes ton canon et que tu frappes les dents du mec avec. Sinon, ça ne... Aïe. Sinon, ça ne passe pas, c'est terrible. Donc, vraiment, je me suis tapé la tête par terre et j'ai dû faire v'là le Nuketown. Et ça m'a permis d'un petit peu réapprécier Nuketown. Voilà, je me suis un peu réconcilié avec. J'avais fait une vidéo un peu à charge dessus. Mais je ne sais pas si j'ai eu un mix de chances ou quoi. Mais je ne suis pas trop tombé sur des hauts game 16 dessus. Donc, j'étais assez content. J'allis, ce n'est pas la première fois que je suis tombé avec lui. En même temps, je jouais un dimanche matin. Je ne sais pas si c'est le plus opti pour faire des bonnes parties. Donc, la classe de scump est vraiment très, très bien. Vraiment très appréciable. Je n'ai pas encore testé les classes des autres pros. Mais par exemple, lui, il y a un truc dans sa classe que je ne comprends pas. Je vais vous dire ce que je ne comprends pas. En gros, sur l'arme, tu vois, tu peux mettre des trucs pour augmenter la vitesse des balles, la portée, tout ça, machin. Bon, bref, je ne vous apprends pas. Lui, sur sa classe, il a préféré faire un truc que je ne comprends pas. Et je vais vous dire ce que je ne comprends pas. C'est qu'en gros, moi, l'accessoire que j'ai pris, là, le 19.2, je ne sais plus quoi. Bon, vous reviendrez sur la classe. Vous verrez de quoi je veux parler. Qui est étonné, là ? Qui t'es ? Tréharch, cri du cœur. Votre jeu est super. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais nerfez-moi avant la saison 1. Je vous en supplie. Cette Aug et cette M16, je n'en peux plus de ces armes de merde. C'est bon, tout le monde a fait ses défis avec. Tout le monde a pu goûter au nectar de M16. Tout le monde a pu goûter au nectar. Une rafale ? Une rafale ? Mais j'en ai marre de ces armes, je vous jure, j'en peux plus, mec. Ça me fait mal de jouer comme ça. Regarde, ça tient, meurt, connard. Mais j'en ai marre de la M16. Et de la Aug. Oh là là, attention, le coup de C4. Oh là là. Oh, encore un kill. Encore un kill de Zach. Oh, la série de 4 de Zach face à la M16, mon dieu. Attention, frère, il est sur le point, sinon. Non, j'ai chopé dans les kill. Allez, 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 yukili, yukili. Attention, contestez. Oh non, on a perdu, mais mon dieu. Oh là 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 là. Eh oui, monsieur, moi aussi, je peux tirer de loin au fusil à pompe. Moi aussi, je sais être toxique. Bon, monsieur, mais qu'est-ce qu'il se passe ? À bout portant, regardez. Monsieur, mais vous croyez que vous alliez nous tricap, là ? Eh oh. Attention. Jean Sniper. Joli. Bon, petit 17-7 pour moi. C'est une game, voilà, 22-10. Je le vois, les gens ne font pas beaucoup de kills. Donc, le truc que je ne comprends pas sur la classe de Scum, c'est que, regardez, sur le canon, lui, il met le truc étendu. Donc, plus de 40% de vitesse des balles, alors que le lourd renforcé, t'as plus 80% et t'as plus 18% de portée. Et tu perds, entre guillemets, qu'un peu de vitesse de déplacement et de vitesse de visée en marchant. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que le joueur pro, pour le coup, alors je ne le suis pas, pourquoi est-ce qu'il préfère prendre que de la vitesse des balles et pas de la vitesse des balles, plus de la portée, en échangeant un peu de vitesse de rush et un peu de vitesse en visant. C'est peut-être un truc que je n'ai pas encore compris, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les joueurs pro, cette saison, sur Call of Duty, enfin, sur Cold War, ils mettent une très, très grande importance au niveau... Aïe ! Au niveau de la vitesse des balles, et je ne sais pas encore pourquoi, il va falloir que j'essaye de le capter, mais bon. Je mets des balles à tout le monde. Quelqu'un me rends moi. Oh, c'est la M16. Ok, super, double kill. Oh non, il va falloir aller taper la M16. Il va falloir aller taper la M16. Oh, c'est mort ! Il est devant. Oh, let's go, allez, on prend C, on prend B, on prend B ! Wouhou, la tricap ! La tricap, ça va être devant moi, à ma gauche, regardez, ça va être à ma gauche, ça va être à ma gauche. Je vais pouvoir rusher avec la MP5. Mais oh, monsieur, vous croyez quoi, vous ? Bon, les gars, je suis déjà complètement foutu en l'air. Pourquoi ? Parce que là, je fais ma vidéo le matin, donc il faut savoir qu'en ce moment, j'avais vraiment un mauvais rythme et tout. Ça, vous le verrez dans le vlog 5 Estonie. Mais je rentre déjà en France dans trois semaines. Ça me fait trop bizarre, mais j'ai hâte de rentrer en France. Boum ! Oh non, il avait... Bah oui, forcément, un campeur sachant camper a forcément un truc pour protéger son trou de balle ! Je rentre déjà dans trois semaines d'Estonie. Je rentre le 18 décembre, ça me fait bizarre. Mais je suis content pour un truc, c'est que je vais pouvoir jouer depuis ma co-française face à des fucking français et des anglais. Et ça, ça me fait réellement plaisir, vous voyez ? Personne là. Double. Eh, monsieur, trip, vous croyez quoi, vous ? Respectez Zach le prince. Série de 4. Série de 6. Série de 6. Allons sur B. Série de 7 ! Eh oui, baby, regardez-moi cette MP5, elle envoie du sale ! Eh, vraiment, je ne cracherai plus jamais sur la MP5. Oh ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Le quadruple kill ! Et là, j'ai quoi ? Regardez, j'ai un truc pour... Oh, j'ai la machine de guerre ! Machine de guerre. Machine de guerre, allons faire la guerre. Machine de guerre, allons faire la guerre ! Allons faire la guerre, baby ! Allons faire la guerre avec la machine de guerre ! Non, j'ai pas touché, j'ai pas touché. Putain, zumbi, putain, 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 putain ! Oh ho ho ! La série de 12 ! Oh, la série de 13 ! Oh ! J'avais plus de balles ! Oh, la série des enfers ! Donc oui, j'ai hâte de rentrer en France juste pour jouer avec ma fucking co-française parce que je fais que de tomber dans les games contre des Français et des Anglais, c'est terrible ! Réellement, c'est la seule hâte que j'ai pour le reste, les Stoney, vraiment la frappe ! D'ailleurs, en parlant de rentrer en France, je vous dis que je rentre le 18, la première saison de Black Ops Cold War, et là où ils vont fusionner avec Warzone, ça va être le 10 décembre. Donc le 10 décembre, aïe ! Vous allez avoir officiellement, du coup, la fusion entre Warzone et Cold War. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, la fusion, pour l'instant. Je crois que ça veut potentiellement dire, en fait, avoir les armes de Cold War sur Warzone. Peut-être une nouvelle map, je sais pas, j'ai pas d'infos à ce niveau-là. Mais à part des nouvelles armes, pour l'instant, je vois pas trop ce que ça va apporter. Par contre, au niveau du multi, ça, je sais. Ok, double kill. Et au niveau du multi, je sais que ça veut dire, nouvelle map, passe de combat, et enfin, le code créateur, tout ça, tu vois, la boutique, machin, ça fait plaisir. Sauf que vous avez devant vous un créateur, Zach Nani, qui n'a pas encore de code créateur. Vous savez quoi ? Là, je suis en train de tapiner, là. Ouais, ça y est, Zach, il est en train de... J'ai envie de pouvoir vous dire, code créateur, Zach Nani, les gars, utilisez-le dans la boutique, soutenez-moi. Non, il m'a volé le kill. Ah, attends, on est en train de se faire tricap, là. On est en train de se faire tricap. Aïe, merde ! La série de 7. Non, je suis en train d'essayer d'avoir un petit code créateur, moi aussi. J'ai envie d'avoir un code à vous présenter, les gars. En même temps, j'ai un peu créé du contenu sur Call of, depuis un long moment. Et même quand vous regardez mon moi en stream, en ce moment, j'ai eu une activité très, très respectable. Et je pense que je ne volerai rien du tout si j'avais, moi aussi, mon petit code créateur Zach Nani, vous voyez. Il y a quelqu'un ici. Oh, mon Dieu, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous ratez ? Mais c'est interdit de rater ça. C'est interdit de se prendre ça. Là, à l'heure actuelle, vous savez ce que je suis en train de proposer ? Je suis en train de proposer un fucking 50 bombes en live gameplay. Regarde, je suis en train de tuer des mecs, des gens M16. Et regarde ce que t'allais prendre, toi, boy ! Regarde ce que t'allais prendre, toi, boy ! Donc, regardez, meilleure action, Zach Nani, hop là ! Petit double, on ne rate pas beaucoup, juste derrière. Petit kilo-pompe, on enchaîne ! Bon, en fait, là, ce n'est pas une killcam, c'est vraiment une... Oh, la longue cam de ouf ! 51-12, bête de gameplay ! Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la classe vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce bleu, tout ça. Je vous invite, c'est quoi, en fin d'émission, à aller regarder, du coup, ma vidéo que j'ai fait sur les rageux, les abonnés, tout ça, machin. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est une vidéo de qualité montée par Chiki, tout ça. Donc, vraiment, si vous aimez mes contenus Cold War, je vous invite. Elle est là, comme ça, regardez. Là, c'est en fin de vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.